Matthieu chapitre 27 verset 45 à 52 nous allons lire et puis je vais prier et puis nous allons parler sur le mystère de la croix de Jésus Christ je vais parler sur le mystère de la croix aujourd'hui l'Ablé dit ceci depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte c'est à dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire il appelle Élie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau il lui donna à boire mais les autres disaient laisse voyons si Élie viendra les sauver Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit et voici les voiles du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers s'effondirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent Amen nous allons prier Tendre Père je te dis merci j'ai rendu gloire à ton Seigneur ce soir merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore debout devant ton peuple Seigneur bénis ces moments que je sanctifie par les sangs de l'agneau de Dieu bénis ces moments que je sanctifie au nom de Jésus Christ et Nazareth notre Seigneur que le Saint Esprit prend le contrôle de cette salle à cet instant que les noms de Jésus Christ soient glorifiés dans nos cœurs et dans nos vies je couvre ces instants dans les sangs de l'agneau et je prends autorité sur toute force du mal tout esprit contraire à la volonté de Dieu je les enchaîne au nom de Jésus et je les renvoie dans les lieux arides j'ai béni ton peuple qui est là debout devant toi que le Saint Esprit règne parmi nous et que Jésus soit Seigneur au milieu de nous je te dis merci pour ta fidélité Père au nom de Jésus Christ Amen nous pourrons nous asseoir nous parlons sur la croix le mystère de la croix de Jésus Christ l'église doit toujours se rappeler que si nous sommes là ensemble si nous sommes là réunis c'est parce que le Fils de Dieu a donné sa vie à la croix du cavern que Jésus Christ est mort un jour à la croix que Jésus Christ a versé son sang pour nous l'église ne doit jamais oublier la croix la croix doit être au centre du message de l'église de Dieu mon peuple c'est tous les messages qu'on veut mais le message de la croix c'est le message central de l'évangile Alléluia je dis que le message de la croix la croix c'est l'épicentre de l'évangile c'est le message capital le message central de l'évangile de Jésus Christ sur la terre si l'église ne prêche plus la croix l'église est perdue mais si l'église prêche la croix la victoire est dans l'église Alléluia si l'église prêche la croix c'est que la croix de Dieu vient à l'église parce que la croix c'est la puissance de Dieu la croix c'est l'autorité de Dieu qui est manifestée et la croix c'est la victoire de l'église qu'est-ce qui me donne le bon amène Alléluia Alléluia la Bible nous dit que ce jour-là qu'elle était à la croix depuis la 6ème heure jusqu'à la 9ème heure donc entre midi et 15h la 6ème heure c'est midi la 9ème heure c'est 15h entre ce temps-là l'Amérique il y a eu des ténèbres sur toute la terre pendant qu'il était à la croix il y avait des ténèbres sur toute la terre c'est comme si le soleil s'est retiré le soleil ne supportait plus de voir son créateur suspendu sur le bois l'amour de Jésus a enveloppé beaucoup de mystères à la croix pendant qu'il y a la croix il y a des ténèbres sur la face de la terre et la Bible dit en ce moment-là vers la 9ème heure c'est-à-dire qu'il est arrivé vers 15h donc il est resté presque 3h mon Dieu les amis 3h juste des clous dans ses mains des clous sur ses pieds il est suspendu comme ça il essaie de résister avec les clous les sangs étaient en train de couler il couvre des pinnes sur la tête les sangs coulent de partout on dit vers la 9ème heure il poussa les premiers cris et le premier cri qui va pousser il va dire qui va dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné qu'est-ce qui se passe pour que le fils de Dieu crie ainsi qu'est-ce qui se passe à la croix pour que le fils de Dieu celui qui avait l'affection de Dieu celui qui avait la confiance de Dieu celui qui disait à ses apôtres celui qui m'a vu a vu le Père comment demandez-vous devant le Père ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi mais comment à la 9ème heure ce jour-là de ce vendredi il va crier Elie Elie il a appelé son Dieu mon Dieu mon Dieu mes amis il aurait pu crier mon Père Amen il aurait pu dire mon Père je dis souvent merci quand je comprends la Bédie s'il avait dit mon Père peut-être le Père allait frapper la terre tout le monde allait mourir Alléluia si la Bère allait dire mon Père mes amis si Jésus avait dit mon Père il aurait touché le cœur de son Père son Père allait réagir et défendre son fils mais il ne va pas dire mon Père mon Père il va dire mon Dieu mon Dieu pourquoi il dit mon Dieu parce qu'il prend la place de toute la terre parce qu'il est il est là il sait je ne suis pas ici pour moi-même je suis ici pour Béatrice je suis ici pour Philippe Amen je suis ici pour Jean je suis ici pour Karine il dit il dit je suis ici pour tous ceux-là qui sont dans les péchés qui sont achetés par l'ennemi qui sont sous la malédiction qui sont dans la pauvreté qui sont dans les maladies il ne sait pas comment s'en sortir c'est pourquoi il ne va pas dire mon Père mais il va dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné la main ça va tenir parce que à cet instant-là il savait qu'il était en train de mourir pour moi et qu'il était en train de mourir pour toi Amen et pourquoi il sent cette séparation parce que depuis le jardin d'Éden l'homme avait péché au jardin d'Éden et l'homme était séparé de Dieu tu as pris l'homme il a dit puisque tu as fait ici tu ne resteras plus dans ma présence il a été chassé du jardin et ce qui est mystérieux mes amis suivez-moi attentivement Dieu a mis deux chérivets de gloire aux épées flamboyants pour garder l'entrée du jardin et les chérivets de la gloire de Dieu avec les épées flamboyants ils faisaient comme ça et quand l'homme cherchait Dieu il ne pouvait pas voir Dieu il ne pouvait pas retourner de l'humain vers Dieu le chemin de connaître Dieu d'être dans la présence de Dieu était fermé parce que l'homme était séparé de Dieu depuis ce temps-là maintenant à la croix Jésus va prendre ta place il va prendre ma place il va prendre notre place à nous tous la place de toute l'humanité de tous ceux qui sont sortis d'Adam et qui sont morts et de ceux qui sont encore vivants et de ceux qui vont venir encore plus tard c'est pourquoi il va crier ces jours-là Eloi Eloi lama sabachthani mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné les amis souvenons-nous de ça l'église vous savez souvent nous oublions pourquoi nous venons à l'église je vois moi quand je vais à l'église quelle que soit la terre de l'église je ne pêche pas n'importe quoi parce que votre éternité dépend de la foi que vous avez dans la parole de Dieu et vous devez écouter la parole qui vous ramène à Jésus Christ qui vous ramène à Dieu et qui vous connecte à sa gloire éternelle Amen Koura ma chande avant toi Eloi Eloi lama sabachthani mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné la séparation mes amis regardez-moi à cet instant-là Jésus Christ sans la séparation qu'est n'être humain sur la terre sans quand il est séparé de Dieu il va ressentir cela parce qu'à cet instant là Paul dit ceci qu'il est devenu péché pour nous lui qui n'a jamais commis de péché dans la bouche duquel il n'y avait ni mensonge ni fraude Jésus n'a jamais péché Jésus n'a jamais commis le mal mais à la croix ce jour-là il va devenir péché non seulement il va devenir péché il va aussi devenir malédiction non seulement cela il va porter sur lui sur lui nos maladies nos souffrances nos humiliations nos angoisses il va tout prendre sur lui quelqu'un me donne un bon amen à Dieu et c'est comme ça qu'il va expérimenter la séparation de l'homme avec Dieu vous savez quand Adam était en relation avec Dieu il a dit que Dieu descendait tout le soir il parlait bouche à bouche avec Adam et nous avons perdu cela mais là Dieu parle par des songes Dieu parle par la parole Dieu parle par la prophétie mais c'est que Dieu veut que chaque enfant de Dieu dans cette salle puisse avoir une relation d'intimité avec soi Jésus Christ a expérimenté cette séparation la séparation qui expérimentent les pécheurs vous savez quand quelqu'un pêche il sent que non il y a un vide maintenant dans son cœur tu n'es plus là et ce vide là cette séparation là Jésus l'a senti à ta place à ma place c'est comme ça il a crié à la croix Jésus a poussé deux cris combien de cris ? deux le premier cri c'est Elie Elie la ma sabbatane il n'a pas crié mon père et j'ai toujours dit merci papa parce que sachez comment le père aime son fils il a remis toutes choses entre les mains de son fils et s'il avait dit mon père c'est fini une parenthèse suivez-moi quand tu es dans la prière intime avec Dieu appelle Dieu papa Amen laissez-le Adonai non 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 dis daddy papa c'est ton père car le coeur du fils le coeur de la fille de Dieu parle au créateur le créateur de l'âge Amen je fais mon bras je ne fais pas plus que ça suivez-moi à cet instant là Jésus est devenu péché comme Gabriel le dit dans le livre d'un corétien et comme le Père Céleste il est saint saint il ne peut cohabiter avec le mal il ne peut supporter le péché il aime le pécheur mais il déteste le péché à ce moment là Dieu le Père s'est éloigné de lui et Jésus a dit pourquoi m'as-tu eu Abba Abba il était là malgré ça il était toujours à la croix il s'est battu toujours n'oubliez pas il y a les ténèbres sur la face de la terre il y a les ténèbres partout l'ambiance est tellement devenue bizarre il n'y a plus la joie il y a des femmes qui pleurent de loin des femmes qui l'ont accompagné depuis Jérusalem qui sont en train de pleurer de loin en train de regarder la scène mais elles sont incapables d'intervenir il y a les apôtres et ses propres amis qui l'ont abandonné ceux qui l'ont accompagné l'ont abandonné il y avait seulement Jean qui a eu le courage d'arriver jusqu'à là où était Jésus au pied de la croix il y a Marie sa maman qui a dit si on va me tuer qu'on me tue Marie aussi a fait une forme d'arriver jusqu'au pied de la croix et Jésus le gars des gens Jésus le gars de Marie Jésus dit fils voici ta mère mais voici ton fils alléluia même à la mort il met les familles ensemble amen c'est pourquoi il ne faut pas accepter la division dans la famille il ne faut pas accepter la division à l'église parce que l'église c'est la famille de Dieu même en mourant Jésus qui se mettait les familles ensemble il dit à Jean fils voici ta mère mère voici ton fils et la nuit il dit que depuis ce jour là Jean a pris Marie comme sa mère et a commencé à prendre le soin de Marie amen le mystère de la croix alléluia le mystère de la croix et quand nous avons soin dans l'écriture la Bible a dit ceci la Bible a dit verset 47 quelqu'un de ce qui était là l'a attendu dire il appelle Eli et il croyait qu'il appelait Eli le prophète or la version originale dit Eloi Eloi en tant que mot Eli 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 c'est le nom de Dieu l'autre personne de Dieu Eli ou bien Eloi ce n'était pas le prophète parce que le prophète ne peut rien faire pour Jésus Christ amen là où le prophète s'arrête c'est là où Jésus commence amen alléluia alléluia c'est pourquoi ne vous confiez pas trop 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 au prophète de cet homme amen il y a beaucoup de comédiens qui donnent des fausses prophéties amen ça c'est une parenthèse tu es ici tu finis ton argent à envoyer à ton prophète c'est des Ouagadougou tu as cherché des Ouagadougou ? oui c'est pas toi c'est pas toi tu as battu dans nos franges au prophète là-bas à Bijan à Konakry à Kinshasa tu as fini ton argent pour rien aujourd'hui il va te donner cette prophétie demain il donne une prophétie continue à ce qu'il t'a dit lui-même il a oublié qu'hier il t'avait dit demain il dit il dit des aventures en fait il oublie qu'il y a une semaine il t'avait dit ça il te donne encore une autre prophétie les gens l'ont pensé que Jésus appelait Elie le prophète Elie le prophète ne pouvait pas aider Jésus parce que le combat que Jésus menait c'était le combat de l'humanité ce n'était pas à l'antenne d'Elie ce combat là Elie ne pouvait pas le supporter parce qu'Elie est humain mais Jésus est Dieu qui est le Seigneur le Créateur et bien notre monsieur prend une éponge il met du vinaigre pour mettre sur Jésus alors qu'il était un Nazaréen il s'est gardé pur il ne pouvait pas se souiller avec du vinaigre et Elie le dit et Jésus poussa le deuxième cri le deuxième cri qu'il a choisi pour ça l'a dit qu'il poussa un grand cri il cria et l'a dit et il ravit l'esprit et dans notre version en ce décembre quand il poussa le deuxième cri il a dit tout est accompli c'est fini c'est complété c'est acquis la victoire est un gagné pour la paix et la guerre c'est fini tout est accompli quand il a su que tout était accompli il a poussé un grand cri et l'a dit qu'il a rendu l'esprit et quand il a rendu l'esprit l'a dit qu'à cet instant là le foie du temple le foie qui était à l'intérieur du temple le foie qui séparait le lieu saint du lieu très saint là où il y avait l'âge de l'agnoce l'âge de la gloire de Dieu et à l'intérieur de l'âge de l'alliance il y avait les tables de la loi de Moïse et à l'intérieur de l'âge de l'alliance il y avait les bâtons d'aron qui avaient fleuri et à l'intérieur de l'âge de l'alliance il y avait un vase rempli de la manne ce qu'on appelle la manne cachée je ne sais pas qui je fais ce soir toutes ces révélations étaient cachées dans le lieu saint le lieu saint des saints le saint des saints personne ne pouvait rentrer là-bas le saint des saints personne ne pouvait rentrer juste les souverains sacrificateurs ils rentraient une fois l'année et il fallait qu'on l'entrape avec des cordes avec des sonnettes parce que s'il rentrait le saint des saints et qu'il met là-bas qui doit être va aller mourir là-bas alors on va se m'a tiré la corde on va tirer son corde on va dire à toi sœur ici comment tu es rentré avec le péché tu ne savais pas il ne va pas voir qui va les tuer il ne va pas voir qui va les frapper il va se m'a tomber bout par terre et les gens qui sont de l'autre côté vont entendre se m'a bout le clochet sonné gling 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 là il s'est fini le monsieur est rentré dans la présence du saint des saints sans se sanctifier oh mes amis suivez-moi mes amis s'il vous plaît sur l'arche de l'aliaste qui est dans le saint des saints il y avait ce qu'on appelle la gloire chétina la gloire chétina venait c'était en forme de lumière c'était illuminé parce que dans le lieu saint des saints il n'y avait pas de lumière il n'y avait pas les chandeliers les chandeliers étaient dans le lieu saint là-bas mais dans le saint des saints il n'y avait pas de lumière pas de chandeliers même pas la lumière du dehors même pas la lumière du soleil rentrait là-bas c'était la gloire chétina de Dieu qui éclairait les saints des saints et cette gloire chétina reposait sur le chéribe de la gloire qui était sur l'arche de l'alliance et quand la gloire était là ça représentait que Dieu lui-même est là la présence de Dieu c'était la présence qui était dans l'arche de l'alliance maintenant mes amis cet endroit là où Dieu est où tout le monde a besoin de Dieu il y avait un voile qui séparait les autres places à cet endroit là il y avait le voile le voile là était épais les théologiens disent que c'était peut-être 9 mètres de hauteur et 25 mètres de largeur c'était kilos c'était lourd c'était 9 mètres de hauteur comme ça là et c'était 25 mètres comme ça là ça pesait beaucoup et personne ne touchait cela parce que ça séparait la présence de Dieu avec les autres affaires qui étaient là-bas donc là où Dieu était c'était caché mais regardez le mystère de la croix quand Jésus va rentrer l'esprit le voile va se déchirer le voile va se déchirer ça va jusqu'à bas ça va ça va déchirer pourquoi le voile va se déchirer c'est pour toi et moi pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre moi et Dieu pour qu'il n'y ait pas de sacrifice comme toi et Dieu que quand tu as besoin de Dieu à minuit que tu ailles devant Dieu à mazère du vacaire que tu ailles devant Dieu à ce qu'il n'y ait pas de pasteur pas de pote pas de chevêque vous t'aider à retourner à la présence de Dieu la même heure le voile a été déchiré je parle à quelqu'un qui a commencé le voile a été déchiré et l'accès à la croix de Dieu a été donné car Jésus mère a la croix mes amis le voile, le mystère le plus grand ce voile-là représente le mystère de la séparation entre Dieu et l'homme et à ce décembre-là c'est trop élevé pour réussir non, non, non je descends un peu mes enfants sont des aigles il faut manger comme un aigle parce que ton papa est aigle et tu es un aigle je parle à quelqu'un ici car ton papa aigle est donc tu es aigle amen, amen, amen et quand le voile s'est déchiré Jésus venait de dire tout est accompli à la croix c'est-à-dire que le mystère de la réconciliation est établi déjà amen, amen parce que Dieu lui-même assure maintenant que tout être humain sur la terre qui va donner sa vie à Jésus-Christ il peut rentrer dans ma présence amen et quand le voile s'est déchiré il y a deuxièmes choses le sacerdoce d'Aaron est annulé c'est-à-dire que le sacerdoce d'Aaron c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sacrifiquataires qu'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sacrifiquataires qu'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de sacrifiquataires brûler les animaux dehors prendre le sang venir verser le sang Dieu dit ce système là c'est fini oh c'est paradis justement le système là c'est fini chaque jour je dis tu peux te réveiller à toi ce matin tu as besoin de ton papa céleste tu dis papa c'est moi Alphocine est-ce que je parle à quelqu'un et là où tu es dans ta chambre dans ta voiture dans ton train dans ton avion tu as accès direct à Dieu le Père amen quand le voile est déchiré les sacerdotes harmoniques d'Aaron que Moïse avait établi Dieu annule cela amen les amis ces voiles là ce n'est pas un nom qui a déchiré non d'abord c'était lourd c'était géant 9 mètres comme ça 25 mètres comme ça tu vas monter jusqu'au bout pour déchirer comment ? les sacerdotes qui étaient dans le temple ce jour là étaient sous le choc et quand c'était déchiré ils n'avaient même pas le droit de les toucher ils ne savaient pas mais Dieu marquait qu'il y a un changement de temps amen il y a un changement de saison il y a un changement de saison alléluia il y a un changement de saison alléluia et à cet instant à laquelle il voit se déchirer nous sortons de la saison de la loi nous retournons de la saison de la grâce et nous nous sommes l'église parole alléluia nous changeons de temps nous passons du temps de la loi au temps de la grâce amen parce que le voici le mystère du voile mes amis c'est beaucoup de choses c'est la réconciliation qui est confirmée Dieu est réconcilié avec son peuple qui va l'empêcher devant ses enfants et qui va l'empêcher les enfants devant leur papa ça a duré plus de 6000 ans follow me depuis plus de 6000 ans Adam était chassé du jardin de dents il ne pouvait plus voir Dieu comme ils voulaient voir les noëts ne pouvaient pas voir Dieu comme ils voulaient voir les autres ne pouvaient pas voir Dieu comme ils voulaient voir parce que les voiles les séparer de leurs dieux mais quand je suis arrivé à la croix de Golgotha je te prie que tout est accompli et le vol va se déchirer oh je prie à chacun ce soir le vol va se déchirer et quand je lis ça je dis mais c'est que Dadi aussi au ciel il a fait besoin de nous hein amen hein amen mes amis Dadi aussi ça lui manquait il disait quand est-ce que je vais retrouver mon bébé quand est-ce que je vais retrouver mon Jacques mon Alphonsine mon Théodora là ma péretrice là quand est-ce que je vais retrouver mes mes enfants alléluia Dieu cherchait il dit mais quand est-ce que je vais être libre il fallait le sang de Jésus amen mais regardez Dieu quand il attendait que Jésus passe à la croix regardez nous comment nous on a galéré qu'on a chez les marabouts on sort chez les magiciens on sort que nos grands-pères nous fassent passer entre les jambes nous sortir là-bas qu'est-ce qu'on a pas souffert qu'on nous mette la pâte blanche sur le visage qu'on nous coupe les les trucs ici ici au dos dans les jambes on nous fait manger des choses on nous fait boire tout cela parce qu'on a pas notre papa aussi les magiciens nous embêtent les sorciers nous embêtent tout cela parce qu'on avait pas papa papa les voies nous séparer de notre papa les voies nous apprécher devant la gloire de Dieu mes amis si je précie ce message abadou tout ça c'est le pire oh yes amen 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 vous ne comprenez pas quand il a crié tout est accompli et que les voies s'est déchirée c'était le changement des temps amen le changement des dispensations amen c'était la réconciliation entre les pères et ses enfants entre les enfants et les pères vous en voyez par exemple une maman qui a donné naissance à ses enfants depuis ça fait 20 ans il n'a pas vu les enfants le cœur est de la souffrance il a tant que les voies se déchirent le voies de la séparation se déchirent le voies de l'inimitié se déchirent amen le voies de la confusion se déchirent amen et vous savez c'était le voies de la peur laissez-moi vous donner cette révélation aussi ces voies-là étaient le voies de la peur pourquoi j'appelle ça le voies de la peur mes amis quand les souverains sacrés venaient ils passaient les parvis ils étaient tranquilles ils rentrent dans le laissant dans le laissant il était tranquille quand la rue devant le voile la peur commence non je parle à quelqu'un de la peur c'était le voies de la peur le voies de la peur mes amis je vous ai dit la vérité quand ils arrivaient devant le voile là ils tremblaient et réfléchissaient des fois est-ce qu'il y a un péché que j'ai un peu oublié de confesser parce que la peur parce que dès que tu touches ce voile et que tu rentres c'est fini si tu n'étais pas sanctifié il va tomber là sans que quelqu'un parle il ne veut même pas attendre le bruit mais c'est lui qui a l'autorité sur le souffle de l'homme il va juste retirer et souffler ses narines et puis tombe l'eau fois l'eau fois l'eau fois la mort c'est pourquoi je reprends cette phrase que je vous ai dit tout à l'heure la sanctification c'est ta vie là tu peux vivre en paix devant Dieu mais tu n'as pas peur c'est la sanctification c'est dans la crainte de Dieu si tu sens de la sanctification c'est fini toi-même tu te tues toi-même tu signes ta mort tu te dis non moi je ne veux plus la sanctification tu vas faire le péché là tu signes la mort donc le voile là laisse que je reviens au voile le voile là était aussi le voile de l'âme de la peur c'était le voile de la peur la peur de rencontrer Dieu la peur d'être dans la présence de Dieu vous savez il y a des gens qui ont peur de Dieu nous craignons Dieu mais nous n'avons pas peur de Dieu Amen parce qu'il est notre papa Amen tu vois papa peut te servir à la maison on a peur de papa on crée papa mais mais c'est papa il y a un moment où on va aller chez papa Amen parce que papa c'est Papa Alléluia 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 et la personne qui a commencé cette peur là c'est Adam dans le livre de Genèse Dieu vient il dit Adam Où es-tu ? Tu es où Adam ? Adam tu es où ? Oh ! Adam tu n'es pas là ? Adam tu es où ? quand tu lis ces versets là en fait en anglais on dit God is pretending Dieu prétend ne pas voir Adam parce qu'en réalité Dieu voit nous Amen mais pourquoi Dieu dit où es-tu ? c'était l'expression de l'amitié qu'il avait avec lui mon ami tu es où ? Amen parce que Dieu descendait au niveau de l'homme Amen c'est pourquoi quand l'homme est perdu il a commencé à chercher l'homme en tant qu'un homme Amen Amen Alléluia Amen comme il parlait à l'ami avec lui il parlait avec Adam dans la dimension de l'homme et quand Adam est perdu il ne va pas chercher Adam en tant que Dieu parce qu'en tant que Dieu descendant au niveau déjà il est là mais il s'est diminué encore comme un homme et puis il demande comme un homme tu es où ? Amen tu es dans quel champ ? tu es à gauche à droite ? Alléluia Amen Adam tu es où ? Amen Adam Adam et l'émission silence il ne répond pas mais on est tes camarades non ? vous voyez comment le péché peut te faire fruit de Dieu ? le péché peut te faire fruit de l'église on ne t'est pas prêt à l'église tu es où ? non, c'est juste si j'ai pris à la maison parle bien Dieu connait ton coeur Amen est-ce qu'il y a vraiment tu pris à la maison ? est-ce qu'il y a vraiment tu pris à la maison ? est-ce qu'il y a vraiment tu pris à la maison ? Amen est-ce qu'il peut parler un peu ? Amen Adam tu es où ? tu descends dans la dimension de l'homme pour chercher Adam et puis Adam finalement il y a la couronne et je dis je suis là derrière le figuier tu fais quoi derrière le figuier ? j'ai entendu t'avoir et j'ai eu peur oh 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 depuis que tu as peur de moi ? as-tu mangé l'âme que je t'avais interdit ? oh c'est la femme que tu as ah 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 c'est lui il dis c'est ta faute la femme que tu as mis là à côté c'est elle qui m'a donné à manger et puis j'ai mangé liyor a... le voile là c'est le voile de la peur Amen la peur de rentrer la présence de Dieu Adam était le premier à manifester cette peur il n'a pas voulu être la présence de Dieu Et finalement, ce voile-là, c'est le voile de la mort. C'est pourquoi Jésus devait déchirer ce voile. En mourant à la croix, Jésus va détruire le voile de la mort. Parce que ce voile-là, c'était quand tu passais de la vie à la mort. C'était le voile du Dieu. Quand tu passais là, sans la sanctification, qu'est-ce qui arrive? Tu vas mourir. C'était un voile qui était difficile pour l'être humain. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Je te dis la vérité. C'est que Jésus a fait pour toi et moi. Personne ne peut le faire. Donne le bon amène. Ne regarde pas ses morts. Je n'ai pas d'argent. Ma maladie, là. D'abord, ce n'est pas ta maladie. La maladie, c'est la maladie du Dieu. Ne n'appelles jamais une maladie, mon maladie. Tu sais, ma tension, là. Ce n'est pas ta tension. Toi, ta tension, c'est 10 sur 10. Non, tu sais, mon estomac, là. Ce n'est pas ton estomac. Il ne faut pas avoir ce langage-là. Ma sœur, tu sais, mon problème, là. Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le problème que le diable a mené dans ta vie. Dis, le problème, là. Je souhaite de prier au nom de Jésus contre cela. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème que tu tiens. Et tu vas retourner à l'Esprit de terre ce qui nous appartient. Dites, mon amène. Le voile, là, c'était le voile de la souffrance. Et Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, il a rendu l'Esprit. Le voile s'est déchiré. Allez avec moi dans votre Bible. Prends ta Bible. Allez avec moi, livre de bruit. On va voir quelque chose, là. Rapidement. Ouf, l'étape qu'on vit. Hébreu. Oh my God. Il y a beaucoup de choses que je vais sauter, mais ce n'est pas grave. Hébreu, chapitre 10. Est-ce qu'il y a quelqu'un baigné avec cette ascension? Amen. Hébreu, chapitre 10. Hébreu, c'est le Nouveau Testament. Si tu vas dans la Seine Testament, tu vois des Bibles dans la Seine Testament, là. Oh my God. Nouveau Testament. Hébreu, chapitre 10. Verset 19 à 22. La Bible dit ceci, verset 19. Raka raka. Allez-y vite. Est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes là à chercher les mercés. Parce que vous ne lisez pas beaucoup votre livre. Tu as trouvé ma fille? Voilà. Tu as trouvé? Tu peux m'amener la waga, hein? Et là, tu as trouvé. Laisse la chercher tout seul. Comme ça, tu as trouvé? Livre de hébreu. Tu es dans quel livre, là, maintenant? L'Apocalypse. Tu es à Galat. Galat, continue. Voilà, continue comme ça, là. Tu es maintenant où? Je suis encore en plus. Tu as Philippe? Continue. Continue à chercher. Maintenant, tu es où? Saut d'accord. Tu es arrivé à Hébreu. 10. Chapitre 10. Voilà. Elle est arrivée. Tout le monde est arrivée, hein? Bon, vous avez profité aussi derrière. Verset 19. Lisez dans la Bible avec moi. L'Apocalypse est ainsi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, qui est son corps. C'est-à-dire, des sachets. Et puisque nous avons un souverain sacré étalé sur la maison de Dieu, verset venait dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifiant d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Notre Dieu est bon à la même. Amen. Là, je vous donne la bonne nourriture. Amen. Regardez ceci. Paul, maintenant qu'on s'en a, comprenant le mystère de ce voile qui était déchiré à la croix, il écrit à l'église à partir du livre des Hébreux, il dit, et si donc, frères, nous, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, au moyen de quel moyen? Le sang de Jésus. Suivez-moi. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès à Dieu le Père. Amen. C'est ça la puissance et la croix. Comme tu es là, ne doute jamais un seul instant quand tu veux prier Dieu, que Dieu va t'entendre ou pas. Parce que le sang de Jésus qui balise le terrain. Amen. Il fait le chemin pour toi. Amen. Le sang de Jésus, c'est ça qui a fait que le voile a été déchiré pour que toi et moi, nous ayons accès au même Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a créé le Jésus de la terre. Amen. C'est pas seulement les pasteurs qui ont le droit d'entrer devant Dieu. Ni l'apôtre, ni les prophètes, ni les docteurs, ni l'enseignants. Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauvé personnel, tout enfant de Dieu a accès au Père. Amen. Amen. On a accès au Père. Parce que le chemin a été fait par le sang de Jésus. Nous avons accès à Dieu le Père par le sang pour rentrer dans les sanctuaires. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'Église doit s'asseoir dans la prière. Amen. Pour que l'Église vive le miracle, il faut la vie de prière à l'Église. Amen. Si vous ne priez pas, vous méprisez la croix. Je vous choque en vous disant ça. Une Église qui ne prie pas méprise la croix. Parce que vous ne comprenez pas le mystère du voile qui a été déchelé. Quand vous dites il y a la prière, il y a l'intercession, tu ne viens pas, tu méprises la croix. Amen. Parce que Jésus a fait un travail extraordinaire. Aucun ange ne pouvait faire, aucun prophète ne pouvait faire, aucune dénomination, aucune Église ne pouvait faire cela. Jésus a la croix. Il a dit tout est accompli. Il dit Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains et pour ça les grands cris et il rendit l'esprit et puis le voile pif. Amen. N'oubliez pas ça. Quand le voile se déchire, c'est pour dire maintenant venez vers moi. Amen. Venez prier, venez maintenant parlons ensemble. Ce n'est plus comme autant d'Adam où Adam s'est caché. Maintenant le voile est déchiré. Quand le voile est déchiré, c'est pour que le Père le soit ses enfants. Amen. Il n'y a plus le voile de la peur. Il n'y a plus le voile de la mort. Amen. Il n'y a plus le voile du doute. Maintenant c'est la réconciliation. Maintenant c'est la paix. Le sang de Jésus Christ établit la paix entre nous et Dieu. Le sang de Jésus établit la paix entre toi et ton Dieu. Tu peux prier, tu peux être dans un bateau, dans l'avion, dans les trains, dans ta voiture, à l'école, en marchant dans la rue, tu parles à Dieu, Dieu t'entend, Dieu te répond. Amen. Tu peux être dans la cuisine, tu pries, tu parles à Dieu, Dieu t'entend dans ta cuisine, Dieu te répond dans la cuisine. Amen. Amen. Pourquoi? Le voile a été déchiré. Maintenant c'est vrai. Si l'église ici à Brest, à Quimper, parce qu'on a des anciens de Quimper ici là, si l'église de Brest, de Quimper, veut vivre le miracle de Dieu, commence à vivre le prodige de Dieu, commence à vivre la visitation du Saint-Esprit, il faut profiter de ceux qui le voient les déchirés. Amen. c'est-à-dire venir dans la prière. Amen. Venir dans la prière. Amen. Commencez à venir ensemble comme on est là. Mettez-vous à prier. Mes amis, je vous dis la vérité, vous allez vivre les merveilles de Dieu. Amen. Vous allez vivre les miracles de Dieu. quelqu'un rentrera de cette porte malade quand il va arriver ici, avant de s'asseoir, il est déjà guéri. Amen. Alléluia. Christ est-à-dire déjà guéri, mais qu'il est au-delà conflit, parce que la puissance de la prière agit dans l'église. Pourquoi l'église prie ? Parce qu'ils ont compris le mystère du voile. Dieu a enlevé ce voile de la séparation. Dieu a enlevé ce voile de la séparation avec sa gloire. Vous devez comprendre ce mystère-là. C'est quoi Paul dit dans cette écriture ? Il dit, c'est pourquoi il dit au verset 22, il dit approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu pries Dieu, sois sincère dans tout cas. Amen. Ne dis pas Dieu, Dieu, tu sais, toi-même, tu connais, parce que tu sais comment, tu sais, non, 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 sois sincère. Dieu a ton voile dit, sois sincère. C'est ce qu'elle a pu dire. Vous savez qu'est-ce qu'était la force de David ? David était toujours sincère avec Dieu. Amen. Pourquoi tu as aimé David ? Pour toi, David a fait beaucoup de dégâts. David a fait beaucoup de dégâts plus que toi. Est-ce que toi, tu as déjà tué quelqu'un ? Non. David a tué les gens. David a tué beaucoup de gens. Il a tué même les innocents. Toi, tu as déjà de tourner la forme de quelqu'un ? En tout cas, pas moi. Philippe, on n'a pas beaucoup d'hommes, il faut dire la vérité. Alléluia, Philippe. Qu'est-ce qu'il a dit gloire à Jésus ? David. David. C'est comme s'il avait déjà compris ce verset que nous lisons verset 22. Quand David venait vers Dieu, il était sincère. N'oubliez pas, quand nous prions, Dieu voit nos cœurs. Et quand nous prions, Dieu voit qui prie sincèrement et qui ne prie pas sincèrement. Dieu voit. Le but, là je vous parle seulement d'un aspect de la croix où le voile est déchiré. Il y a plusieurs aspects que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Le but que le voile a été déchiré, c'était pour amener la communion du peuple avec Dieu. Et cette communion s'établie dans la prière, dans l'adoration, dans une vie de sanctification. Mais, ceux qui approchent Dieu dans la communion, premier élément qu'on leur demande, la sincérité. Il y a verset d'un, approchons-nous avec un cœur sincère. Deuxième condition, dans la plénitude de la foi. Tiens, quand on approche Dieu, il faut avoir la foi. Quand on approche Dieu, il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Allélu. Amen. Quand on dit Allélu, vous dites Allélu. Yeah. C'est ça. Ça, c'est l'amener. Amen, amen, amen. Amen. Allélu. Yeah. Approchons-nous avec un cœur sincère, première condition. Deuxième condition, en fait, ce ne sont pas des conditions, mais ce sont des exhortations. C'est une exhortation, c'est une recommandation. Amen. Hein? Ce n'est pas une loi, en fait. Ce n'est pas une loi. Mais ce sont des principes qui mettent en place que si tu observes ce principe-là, tu vas avoir quelque chose de bien. Donc, premièrement, un cœur sincère. Deuxièmement, la plénitude de la foi. Quand tu approches Dieu, tu dois avoir la foi. La prière dans laquelle il n'y a pas la foi, c'est une prière morte. La chose qui fait que ta prière morte devant Dieu, c'est parce que tu as la foi dans la prière. La foi, c'est la clé qui déclenche le miracle dans la prière. Quand tu pries Dieu, premièrement, suivez-moi mes amis, quand tu pries, premièrement, il faut croire que Dieu écoute ta prière. Amen. Quand nous prions, nous ne parlons pas d'aller vite. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai parlé, c'est comme si j'ai parlé tout seul dans la chambre. Non? Tu ne parles pas Dieu le perd parce que le vol était déchiré, le sang de Jésus Christ agit, Dieu écoute ta prière. Amen. Tu sais que Dieu écoute même la prière qui est dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est à cause de la croix. Tout ça, c'est parce que le vol était déchiré. Donc, premièrement, sois toujours sincère quand tu parles avec Dieu. Deuxièmement, ayez la foi. Alors, pour avoir la foi, il faut écouter la parole parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut lire les promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Il faut lire la Bible. Il faut avoir des références dans la Bible. Il faut lire la parole. Il faut mettre la parole dans ton esprit parce que la foi est nourrie par la parole. Oh. Tu sais ça? La foi est nourrie par la parole. La foi est nourrie par la parole. La foi est gourmande de la parole. La foi est nourrie par la parole. La foi aime tellement la parole. La foi aime tellement la parole. Sans la parole, la foi meurt. Sans la parole, la foi meurt. Il faut avoir cette relation-là. La foi est reliée à la parole. Si tu ne donnes pas à ton esprit la parole, la foi va mourir. La foi mange beaucoup. Mais mange beaucoup la parole. Plus tu as la parole en toi, plus ta foi est forte. Amen. Quand on parle de la plénitude de la foi, tu dois penser à la plénitude de la parole. C'est plus ta parole, plus ta foi. Amen. Moins de parole, moins de foi. Amen. Merci, Maman. Dieu te bénisse. Amen. Il faut nourrir ton esprit avec la parole. Amen. La parole te nourrit, te rend fort et capable. La parole te donne la sagesse de Dieu. Amen. Et quand tu parles à Dieu, tu parles avec assurance. Amen. Tu ne doutes pas quand tu parles à Dieu. Amen. Parce que les fois l'été déchiré, ce n'est pas un vin. Et je vous laisse ce message parce que je vois le miracle de vos vies au travers de ce message. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je vois la délivrance cette année au travers de ce soir. Parce que je sais que le vin est déchiré. Et quand tu vas prier par la foi, tu vas vivre le miracle. Amen. Et cette année 2020, c'est l'année de la moisson. Amen. C'est l'année de la liberté. Amen. L'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. L'année de la grâce. L'année de la faveur de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saisis cette chose par la foi. Amen. Approchez-nous avec un cœur sincère dans la périture de la foi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. La purification du cœur. Amen. Comment tu purifies ton cœur? On purifie son cœur dans la répétence. et en appliquant les sangs de Jésus. Amen. N'oubliez pas ce que je vous enseigne là, s'il vous plaît. Amen. Vous n'avez pas dit que notre papa est venu, il ne nous a pas bien enseigné, il n'a pas de vie que vous êtes parti. Non, 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 non. Je vous enseigne quand je viens ici et je vous enseigne en profondeur. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes mes enfants dans la foi et je vous porte à mon cœur, je vous aime comme un père aime ses enfants. Amen. Alors suivez ici. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire ne rentre pas à la présence de Dieu avec mauvaise conscience. Amen. Tu sais que non, je viens de voler là et puis papa, vous ne connaissez pas. Papa, Lola ne sait pas encore. Maman, Nourine n'est pas au courant. Et puis tu camoufles, tu rentres, tu pars à la langue. Attention, celui qui a déchiré le voile, il voit dans le cœur. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Mais, des fois, on est en train de chercher Dieu, tu rentres dans le groupe, tu sais que tu cherches Dieu, mais ta conscience est lourde. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Sois sage. Le sang de Jésus est là pour te purifier. Amen. Dieu ne va pas te tuer. C'est que Dieu cherche que tu puisses te répentir. Amen. Dans ce verset-là, il y a la sincérité, il y a la foi, il y a la purification du cœur. Amen. Et la purification, elle passe par la répentance. Pourquoi la répentance? Quand on se répand, on applique le sang de Jésus. Et quand on se répand, tu finis la répentance, tu dis, papa, maintenant, je confessais ma faute, papa, je confessais mon péché, maintenant, purifie-moi par ton sang. et là maintenant, quand le sang de Jésus vient te purifier, ton cœur est pur. Là, quand tu parles à Dieu, la prière monte. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'éclat. Alléluia. 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 Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Amen. Le cœur purifié. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur purifié. Ne priez pas. Je suis en train de prêcher ces choses. Je suis en train de décréter dans cette église ici à Pès un mouvement de prière et de la gloire de Dieu. Donnez un bon amen. Amen. Ceux qui vont venir dans la prière ici, vous allez expérimenter la gloire. Amen. Alléluia. Et puis, on va terminer avec ça. Je vais prouver et puis je vais prendre la route. Il dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé du droit de citer en Israël. Étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant ennianti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de crier en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Verset 18 qui est le dernier car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen mes amis. Amen. Parce que Dieu est ton papa. Amen. Ça veut dire l'esprit crie en nous Abba. L'esprit crie Abba. Abba. Abba veut dire Dadi. Abba ce n'est pas père. Non. Abba c'est papa. Abba la vraie relation c'est papa. Tu vois? Quelqu'un peut être mon père mais il n'est pas mon papa. Ah oui. Hein? Oui. Lui là-bas c'est notre père. Mais non. Lui c'est mon papa. Mais papa tu as une relation intime. Une relation proche avec lui. Vous voyez la différence? Amen. Hein? Un enfant dans la maison Suivez l'enseignement s'il vous plaît. Un enfant dans la maison il appelle son papa papa. Il a accès à son papa. Et quand le voile a été déchiré Dieu le père est devenu ton papa. Amen. Il est le père de tous mais personnellement il est mon papa. Amen. Et chacun de nous ici nous avons accès au père à cause du sang de Jésus Christ. Amen. Et nous avons accès au père par le Saint-Esprit également. Amen. L'Esprit de Dieu nous aide à avoir accès au père. Je conclue en disant ceci. Réveillez-vous dans cette église dans la prière. Venez ensemble prier. Mettez-vous en communion de prière. Quand il y a la prière ici mardi ou vendredi ou samedi venez prier et soyez réguliers dans la prière. Appliquez le verset 22 de Hébreu 10. Mettez ça en pratique. Vous allez voir le ciel sera ouvert ici. Amen. Le plafond que vous avez joliment mis ici c'est beau les travaux que vous avez fait en trois félicitations. Très beau comment vous avez arrangé ici. Le plafond que vous voyez ici ça va devenir comme le siècle. Dieu va commencer à visiter cette église de façon puissante. Amen. On a un plan pour Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada